Allez, un événement historique, on finira avec ça probablement aujourd'hui. Un événement historique qui ont fêté les 150 ans de la Commune de Paris en mars. La Commune de Paris est un élément assez majeur dans l'histoire de France, mais aussi l'histoire mondiale d'une certaine façon. Et on va voir pourquoi, si vous ne connaissez pas la Commune de Paris, vous allez découvrir ça tout de suite. Attention, attention, je vais vous lire les choses et vous allez bien sûr écrire les mots qui manquent. 18 mars 1871 Les Parisiens, essentiellement ouvriers, artisans et professions libérales, se soulèvent contre le gouvernement d'Adolphe Thiers. Le gouvernement quitte Paris pour Versailles. Écrivez les mots qui manquent, s'il vous plaît. Écrivez les mots qui manquent, s'il vous plaît. Écrivez les mots qui manquent, s'il vous plaît. Alors, ici nous sommes à la recherche, comme d'habitude, ah non, pas comme d'habitude, de quatre choses. Oui, parce qu'il y avait beaucoup de textes. La première chose, c'est un adverbe. Essentiellement, waouh, ça va être long. E-S-S-E-N-T-I-E-L-L-E-M-E-N-T. Souvenez-vous, l'idée de la construction, c'est l'adjectif masculin essentiel. Vous le mettez au féminin essentiel L-L-E et vous rajoutez le «ment », essentiellement. Vous avez ce qu'on appelle un adverbe de manière. Ensuite, c'est un adjectif. L'adjectif, c'est libéral. C'est intéressant ici parce que « libéral », cet adjectif, est directement lié au mot « profession ». « Profession », vous voyez que c'est féminin et vous voyez que c'est pluriel. Donc, votre adjectif « libéral » doit être lié à ça, c'est-à-dire féminin pluriel. L-I-B-E, accent aigu, si vous l'avez sur votre clavier. R-A-L-E-S. Ensuite, c'est « contre ». Bon, ça, c'est en général pas problématique. Je regarde. Non, vous l'avez bien écrit. C-O-N-T-R-E. Ça, c'est bien. Et puis, finalement, le verbe « quitter ». Verbe régulier du premier groupe, troisième personne du singulier, le gouvernement. Le gouvernement, ça, c'est toujours intéressant. Ça représente une notion plurielle, mais grammaticalement, c'est quand même singulier. Troisième personne du singulier, « il » quitte. Q-U-I-T-T-E. Première partie ou premier épisode de la Commune de Paris. Je ne sais pas si vous connaissez cet événement, mais en tout cas, c'est un événement assez important. 28 mars 1871. Proclamation du Conseil de la Commune, surnommée « Commune de Paris », à qui le Comité central de la Garde nationale remet ses pouvoirs. 28 mars 1871. Proclamation du Conseil de la Commune, surnommée « Commune de Paris », à qui le Comité central de la Garde nationale remet ses pouvoirs. S'il vous plaît, écrivez les mots qui manquent. Alors, nous sommes encore à la recherche de quatre mots. Pour la première chose, c'est un substantif, proclamation, vous l'écrivez « P-R-O-C-L-A-M-A-T-I-O-N ». Et c'est féminin, une proclamation. Ensuite, surnommée, surnommée, ici ce sera « au masculin », puisque ça fait référence au Conseil. Conseil, c'est masculin, donc surnommée doit être au masculin. S-U-R-N-O-M-M-E, accent aigu. National, national, c'est un adjectif. L'adjectif doit être, bien sûr, connecté à Garde. Garde, c'est féminin, donc national doit être au féminin. N-A-T-I-O-N-A-L-E. Et puis, la dernière chose, c'est le verbe « remettre ». Verbe du troisième groupe, ici, vous le conjuguez à la troisième personne du singulier, remet « R-E-M-E-T ». Voilà. Allez, on continue avec la troisième chose concernant la Commune de Paris. 16 mai 1871 Démolition de la colonne Vendôme, considérée comme symbole du despotisme impérial. Écrivez les mots qui manquent, s'il vous plaît. Alors, Anne-Vie nous rejoint. Bonjour Anne-Vie, comment ça va ? Allez, on y va avec les quatre mots qui manquaient. La première chose, regardez. Démolition, démolition, eh bien, c'est un substantif qui est encore une fois féminin, puisqu'il se termine en I-O-N. Vous l'écrivez D-E, accent aigu, M-O-L-I-T-I-O-N. Le deuxième mot que nous cherchions, eh bien, c'était « considérer ». Considérer doit être au féminin, parce qu'il est connecté directement à colonne. La colonne, la colonne, c'est féminin, et donc « considérer » doit être au féminin, C-O-N-S-I-D-E, accent aigu, R-E, accent aigu, E. Ensuite, « symbole » est masculin. Un symbole, c'est un substantif. N'oubliez pas que c'est avec un Y-S-Y-M-B-O-L-E. Et la dernière chose, c'est le despotisme. Et le despotisme, on l'écrit avec un S. D-E-S-P-O-T-I-S-M-E. Le despotisme. Allez, on continue avec la quatrième chose concernant la Commune de Paris. Du 21 au 28 mai 1871. La semaine sanglante met fin à la Commune de Paris. Procès, exécution et déportation des prisonniers communards. S'il vous plaît, écrivez les mots qui manquent. Sous-titrage ST' 501. Allez, regardons ensemble les quatre mots. La première chose, c'était « sanglant ». Ici, ça doit être au féminin, puisque vous le voyez que c'est connecté directement à « semaine ». « Semaine », c'est féminin. Donc, « sanglante » doit être au féminin. S-A-N-G-L-A-N-T-E. « Sanglante ». Ensuite, c'est un substantif et c'est masculin. Le procès. Vous allez l'écrire P-R-O-C-E-A-X-A-S. Ensuite, « exécution ». Féminin, comme d'habitude, pour tous les mots en ion, vous l'écrivez « E-X-E-A-X-A-G-U-C-U-T-I-O-N-S » qui doit être ici, effectivement, au pluriel. Et la dernière chose, c'est déportation, encore une fois, un mot féminin, mais qui doit être au pluriel ici, D-E, accent aigu, P-O-R-T-A-T-I-O-N-S. Voilà. Si vous ne connaissiez pas cet événement historique français, eh bien, ça vous explique l'origine des termes que vous connaissiez peut-être, je ne sais pas, les termes de communard et de communisme arrivent directement de cet événement historique de la Commune de Paris. Si vous avez la possibilité, si vous avez accès à la chaîne Arte sur Internet, sur votre télévision ou autrement, regardez ce documentaire qui s'appelle « Les damnés de la Commune ». C'est un documentaire qui est assez long, mais qui est vraiment très joli à regarder. Esthétiquement, c'est vraiment, vraiment très, très joli et vraiment très, très intéressant. Vous découvrirez beaucoup de choses sur, eh bien, la Commune, qui clairement a été historiquement relativement important. Voilà. Je vous en prie, je vous en prie, participez aux cours. C'est tous les jours, du lundi au samedi. Le dimanche, je fais une petite pause. Eh bien, 14 ans, 14 ans, eh oui, regardez. Alors, Annabelle avait envoyé, j'ai juste choisi, Annabelle, une petite photo et un tout petit bout du texte, d'accord ? Et Annabelle, eh bien, a écrit en anglais et elle dit « Thank you for being here until 14 years. The mission is quiet, parallel with God's. » Moi, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Restons modestes. « To show people his love. » « I imagine that if you quitted in year 13, how sad would that be ? » Je n'arrête pas. Je n'arrête pas, Annabelle. Je suis un train. Je suis un train qui avance. Merci beaucoup, Annabelle. Et Annabelle a pris une photo incroyable. Regardez ça. Alors, je ne sais pas si c'est pour nous tenter. C'est la tentation. Là, c'est vraiment, vraiment la tentation. Mais en tout cas, ça donne très, très envie. Ça a l'air délicieux. Et bien sûr, ma question, ma question, c'est est-ce que vous aimez les pâtisseries et les sucreries ? Est-ce que vous aimez les pâtisseries ? Tiens, mon circonflexe a disparu de moi. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Ah non, pardon. Et voilà. Est-ce que vous aimez les pâtisseries et les sucreries ? Une petite minute pour répondre. Mais que se passe-t-il ? Que se passe-t-il ? Vous êtes trop gentil, Cosmina. Un grand merci en disant tu es incroyable. Eh bien non, je suis un homme naturel. Tout ce qu'il y a de banal. Estella, un grand merci. Ah, Estella, donc c'est le gâteau. Le gâteau pour aller avec le café. Merci beaucoup. Allez, écrivez-moi s'il vous plaît une petite phrase. Sous-titrage ST' 501 Alors Sapna qui nous dit qu'elle doit travailler. Donc, ce n'est pas grave. Ne vous inquiétez pas. Nous sommes là. Nous ne bougeons pas. Jesse Hart qui nous dit Oui, j'aime les sucreries. Ah non, je n'aime pas les sucreries. Je préfère les choses salées. Les choses salées, c'est formidable aussi. C'est formidable aussi. J.M. qui dit J'aime les bonbons et les gâteaux. Ah oui, ça peut être dangereux. J.M. qui nous fait Oh, ce n'est pas vraiment une découverte. Nous savons, parce que nous commençons à bien connaître J.M. 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 Les sucrées me font grossir, tout le monde. Tout le monde. C'est ça le problème. C'est le problème fondamental. Dénora, je préfère les huîtres aux sucreries. Oh, Dénora, les huîtres incroyables. Alors Dénora, citron ou alors vinaigre avec des échalotes. Qu'est-ce que vous mettez dans les huîtres si vous les mangez crues ? Stella qui nous dit Oui, j'aime les manger avec modération, bien sûr. Et je fais du sport régulièrement après pour ne pas grossir. On fait ce qu'on peut. On essaye. Victoria Jacques Je les aime parfois, mais je préfère manger un repas. Amira qui dit Oui, j'aime les pâtisseries, mais je n'en mange pas beaucoup. Il faut faire attention. Chérie Lynn Oui, en fait, mes amis et moi sortons parfois furtivement du labo pour manger des pâtisseries et des sucreries. Chérie Lynn, quand vous en parlez, on a l'impression que c'est une sorte de crime. Un crime innobable. Mais non, c'est normal. Luciana qui nous dit Oui, j'aime les pâtisseries et les sucreries. Ben oui. Cosmina Oui, j'aime les pâtisseries et les sucreries. Surtout celles qui sont préparées par moi ou par ma mère. Oh 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 ! Souvent, souvent, les mamans, eh bien, on a l'impression quand même qu'elles sont meilleures que nous dans la pâtisserie. Moi, les les... J'essaye de faire la compétition avec ma mère, pour moi, juste pour arriver à son niveau de tarte aux pommes. Et je n'arrive jamais à l'atteindre. C'est vrai que c'est bizarre. Alors, on continue. Attendez, je dois débloquer Yulia. Je ne sais pas pourquoi. Hillary qui disait Oui, j'aime voir les pâtisseries et les sucreries, mais je n'essaye pas de les manger parce qu'elles me font grossir. C'est le problème de tout le monde. C'est le problème de tout le monde. Omar, je n'aime pas les pâtisseries parce que quand il y a trop de sucre, ce n'est pas bon pour la santé. C'est vrai. Yossi, j'aime les pâtisseries. Mais on ne doit pas en manger beaucoup. Écouvaniche qui dit Oui, j'aime beaucoup les pâtisseries, les sucreries. Ma grand-mère préparait des... Écouvaniche, ça a disparu. Qu'est-ce qu'elle préparait, votre grand-mère ? Vous slatte, non, je n'aime pas les sucreries. Je préfère plutôt les choses salées. Sapna, Vincent a l'air très cool maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ah, c'est les lumières. C'est les lumières, probablement. Cosmina discute avec Sapna. Victoria, je préfère les viennoiseries. Stardust qui dit J'aime le caramel et le gâteau, ça c'est bien. Dénora, vinaigre avec échalote. Moi aussi. Moi aussi. Citron, c'est pas pareil. J'aime bien, mais ça n'est vraiment pas la même chose. Vinaigre, échalote, huîtres. Incroyable. Je pourrais en manger, mais alors des quantités astronomiques. Sophia, j'aime beaucoup les pâtisseries et les sucreries. Ça m'a posé de la difficulté parce que mon médecin m'a toujours dit d'arrêter les sucreries dans ma cuisine. Bah oui. Des huîtres avec échalote, dit Julia. Vous êtes vraiment onion man. Non, c'est un classique. C'est un grand classique, mais on aime ou on n'aime pas. Fiona, j'adore les pâtisseries et les sucreries. Les gâteaux de... Ah, les tartes. Oui, pour le... Ah non, pour la fête des rois, c'est ça. Avec de la frangipane, probablement, Fiona. Ah, oui, c'est mon plaisir coupable. Alors, et ça, on va finir. Alors, attendez, Rihanna qui dit, je fais une tarte environ une fois par mois. Annabelle qui nous dit, oui, après la photo, je l'ai presque tous mangé. Non, c'est vrai. Oh, c'est pas juste. C'est pas juste. Ça, il ne fallait pas le dire. Ça devait être délicieux. Est-ce que c'était délicieux, Annabelle ? Annabelle, est-ce que c'était délicieux ? Dites-le nous, parce que là, franchement, on a envie de savoir. Alors, Victoria Jacques, un grand merci. Et c'est pour m'acheter une bouteille de vin, bien sûr. Alors ça, je peux vous promettre. Je peux vous promettre. Regardez-moi dans les yeux. Je vous promets que cette somme sera uniquement utilisée pour acheter une bouteille de vin. Et je la boirai en pensant à vous et en vous remerciant. Merci beaucoup, Victoria Jacques. Allez, le livre du jour. Le livre du jour, alors ça n'est pas un livre qui est très, très, très joyeux. Mais je pense que c'est important de parler de certaines choses. Et en ce moment, la parole se libère en France. Et donc, il y a un livre qui s'appelle « Ce n'était pas de l'amour ». Voilà. C'est un livre qui vient de sortir, vraiment. Donc, je pense que ça peut être intéressant d'en parler ensemble. Allez, comme d'habitude, on va découvrir ce livre en trois points. On attaque avec le premier. Voilà. Aux yeux de tout le monde, la famille de Betty est dévouée et aimante. Écrivez les mots qui manquent, s'il vous plaît. Allez, Renato Silva doit aller travailler. Bon courage, bon courage. Et puis, bienvenue quand vous pouvez. Je serai là, je serai là. Allez, on regarde ensemble les choses qui manquaient. Eh bien, la première chose, c'est les yeux. Les yeux, souvenez-vous qu'on va écrire ça. Y-E-U-X. Les yeux. Et donc ici, même chose, on fait la liaison aux yeux. Z-Z-Z. Aux yeux. Après ça, c'est monde. Monde, vous l'écrivez assez bien. On écrit ça. M-O-N-D-E. Aux yeux de tout le monde. Ensuite, c'était dévoué. Alors, dévoué, ici, on doit le mettre au féminin parce que famille, c'est féminin. Donc, dévoué. D-E-A-G-U-V-O-U-E-A-G-U-E-E. Dévoué. Et la dernière chose, alors, c'était aimante. Aimante, eh bien, ça vient effectivement du verbe aimer. Aimante, vous allez l'écrire A-I-M-A-N-T-E. Aimante. Aux yeux de tout le monde, la famille de Betty est dévouée et aimante. Allez, deuxième chose, la deuxième chose. Donc là, c'est un petit peu plus riche. On y va. Dans son village de la région parisienne, elle donne l'impression d'une famille parfaite avec un père qui travaille dans l'informatique et une mère au foyer modèle. Écrivez les mots qui manquent, s'il vous plaît. Julien, ça dépend du contexte. Pour dévouer Fidel, ça dépend vraiment, vraiment du contexte. Allez, regardons ensemble, regardons ensemble les quatre choses qui manquaient. La première chose, eh bien, c'est village. Alors, village, c'est masculin, pour votre information. Vous le voyez ici sur le possessif. Son, c'est le masculin. V-I-L-L-A-G-E. Ça, globalement, vous l'écrivez très bien. Je dis bravo. Deuxième chose, ici, c'est, eh bien, parisienne. Parisienne, parisienne, c'est l'adjectif. L'adjectif doit être au féminin parce que c'est lié à la région. La région, c'est féminin. L'adjectif parisienne doit être au féminin. P-A-R-I-S-I-E-N-N-E, parisienne. Ensuite, c'est encore un adjectif, et c'est l'adjectif parfait, qui doit être au féminin aussi, puisque c'est une famille. Une famille, c'est féminin. Parfait, t, t, au féminin. P-A-R-F-A-I-T-E. Et puis, la dernière chose, c'est le foyer masculin. Un foyer. L'expression, une mère au foyer. F-O-Y-E-R. Voilà. Allez, on finit avec la troisième chose concernant cette histoire, qui malheureusement commence à devenir moins joyeuse. Mais, derrière les portes closes de la maison, les parents se révèlent être de véritables bourreaux. Mais, derrière les portes closes de la maison, les parents se révèlent être de véritables bourreaux. Allez, écrivez, s'il vous plaît, les mots qui manquent. Sous-titrage ST' 501 Alors, Mohita doit partir. Au revoir, Mohita. Bienvenue quand vous voulez. Allô, Kaisa nous rejoint. Bonsoir. Comment allez-vous ? Allez, regardons ensemble les quatre mots que nous cherchions. La première chose, c'était « derrière ». Ça, globalement, vous l'écrivez bien. Donc, D-E-R-R, on en a deux. I-E, accent grave, R-E. D'accord ? Derrière. Ensuite, « close ». Ici, c'est un adjectif. L'adjectif doit être au pluriel. Puisque les portes, c'est pluriel. Donc, « close », ici, féminin, pluriel. C-L-O-S-E-S. « Close », c'est un adjectif. Ensuite, c'est un verbe. « Se révéler ». Sous-titrage ST' 501.